Le Premier ministre a saisi le Conseil économique, social et environnemental et la section des affaires européennes et internationales en particulier pour évaluer à mi-parcours la mise en œuvre des fonds structurels européens dans le cadre du débat et de la discussion, mais surtout de la préparation du prochain cadre pluriannuel financier 2021-2027. C'est une saisine particulièrement importante dans le contexte préélectoral puisque vont bientôt avoir lieu les élections européennes. L'Europe souffre aujourd'hui d'un profond désamour de la part des citoyens de l'Union européenne et c'est un enjeu fondamental que de les raccrocher à cette idée de l'Europe comme outil de promotion de la solidarité entre les territoires et comme moyen de rester compétitif dans la mondialisation. Les enjeux ce sont des sommes sonnantes et trébuchantes, il s'agit de plusieurs milliards d'euros, c'est 40% du budget chaque année qui est donné aux fonds structurels et d'investissement. Fonds sociaux, fonds régionaux, une partie de fonds agricoles, sur la pêche aussi, l'aquaculture, donc on est vraiment dans tous les enjeux d'infrastructures européennes, d'aide aux différentes infrastructures européennes, ça touche à la vie quotidienne. Donc voilà les enjeux. Alors les enjeux, ils sont encore plus en difficulté quand on connaît, on sait qu'il y a le Brexit, quand on sait qu'il y a un président américain, on l'a encore vu ces derniers jours, qui refait du protectionnisme à tout va, sans discuter de quoi que ce soit avec ses partenaires, on l'a encore vu au G7. Donc voilà, les enjeux c'est de voir comment dans les années qui viennent, 2021-2027, on aura accès à des fonds structurels réellement abondés. Et c'est tout le débat qui se passe, et c'est toute la difficulté. On voit que l'État français est tout à fait favorable à tout cela. Ça n'est pas certain que dans le cadre d'autres pays européens, ils y soient aussi favorables. C'est-à-dire, dès qu'il s'agit de mettre de l'argent, parce que c'est de la redistribution pour redistribuer, c'est plus compliqué. Donc voilà, l'idée, et c'est en cela que notre avis doit aider, c'est comment la France est capable d'abonder un peu plus, et surtout d'être en promotion réelle par rapport à ces fonds structurés. L'un des enjeux principaux, il y en a quelques-uns, mais l'un des enjeux principaux, c'est la simplification pour toucher ces subventions, cet argent qui arrive de l'Europe et qui abonde les infrastructures, les structures en France comme dans d'autres pays européens. Donc comment on simplifie ? Et on le sait, aussi bien l'administration européenne que les administrations françaises, sont toujours un peu enclin à rajouter de la difficulté. Donc, dans ce qu'on a pu voir quand on a travaillé sur sa vie avec Adria, c'est qu'il y a beaucoup de complexité. Alors, on doit forcément arriver, vous savez, c'est une idée qui circule souvent, à l'idée comment il existe un guichet unique sur lequel les associations, les entreprises, les collectivités locales, notamment les petites collectivités locales, peuvent aller taper à la porte et dire comment on fait pour toucher ces possibilités, ces capacités de subvention. Voilà, ça s'appelle, alors il y a plusieurs préconisations sur la simplification. Parmi les préconisations que nous portons dans cet avis, Jean-Luc et moi figurent l'idée, le principe de réserver le bénéfice des fonds structurels aux pays qui respectent l'état de droit.